Allez, on parlait du passé, et bien maintenant nous allons parler d'une arlésienne. Oui, une arlésienne, c'est-à-dire un titre que l'on attend depuis des années maintenant. Alors, certes, c'est pas 1994, mais Bayonetta 3, oui, car c'est de lui dont il s'agit, a été initialement annoncé en 2017. Et là, j'ai quand même une petite pensée pour celles et ceux qui croient d'ailleurs encore, et j'en connais souvent dans les commentaires, je vous vois, qu'il n'y a que PlayStation ou Xbox qui annoncent parfois leurs jeux un peu en avance. Non, Nintendo n'annonce pas que des jeux qui sortent six mois après. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on sait globalement rien sur ce troisième opus. Et donc, on se remémore quand même que Hideki Kamiya, qui est à la baguette derrière ce titre, avait initialement annoncé il y a longtemps maintenant qu'en 2021, on devrait en entendre parler. Sauf que nous sommes à la mi-septembre globalement, que donc 2021, c'est bientôt déjà fini. Et donc, le site VGC a voulu faire le point et a questionné Hideki Kamiya, qui a répondu des choses. Alors, pour illustrer, je vais juste vous mettre des images du 2, mais c'est pour qu'on soit dans le bas. Voici ce qu'a répondu Kamiya à VGC. À la question de savoir, justement, il avait dit qu'on en entendrait parler en 2021, il répond. Bon, c'était plus un « quelque chose va sortir cette année ». Mais si c'est dans l'année, alors c'est que quelque chose devrait arriver, non ? Si vous vous souvenez de la dernière fois, j'ai dit que même si tout le monde posait des questions sur Bayonetta 3, vous devriez peut-être dire à tout le monde de l'oublier pendant un moment. Je dois en quelque sorte garder cette position pour l'instant, car en fin de compte, ce n'est pas à nous de décider quoi dire et quand le dire. Tous ceux qui travaillent sur le projet sont bien sûr très fiers de ce que nous faisons et veulent que tout le monde voit le fruit de nos efforts. Nous attendons autant que les fans le jour où nous pourrons le montrer. Nous voulons que tout le monde nous encourage alors que nous courons vers la dernière ligne droite. Nous voulons le montrer aussi. Eh bah, tu m'étonnes, Kamiya-san. On a hâte de le voir, ce jeu, et eux aussi. Alors, c'est un jeu qui est financé et édité par Nintendo. Donc, ce que Kamiya sous-entend là, c'est que la communication, c'est Nintendo qui la gère. Et que lui, probablement, on lui a dit, en 2021, on en parle, puis bon, il y a eu plein de changements, de plans, de machin. Les plans changent parfois dans l'industrie de jeux vidéo ? C'est surprenant, en somme, ça n'arrive jamais pourtant. Et donc, l'année, elle arrive presque à son terme, et voilà. On sait par exemple déjà aussi qu'il y a du Xenoblade, un nouvel épisode qui aurait dû être montré déjà un petit peu plus tôt dans l'année, et que ça risque d'être prochainement. Alors, maintenant, on peut se poser une question, quand même. C'est, est-ce que c'est parce que le projet va bien ? Est-ce que c'est parce qu'il a pris du retard, etc. ? On ne saura probablement jamais, mais Atsushi Inaba, de Platinum Games, lui, il a dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ne vous inquiétez pas pour le moment, tout va bien. Ok, alors, pour le moment, on ne s'inquiétera pas. Non, mais je pense que ça va, c'est juste qu'ils l'ont annoncé probablement beaucoup trop tôt, et qu'après, il y a eu plein de projets au sein de Platinum, ce n'est pas une équipe colossale, ils ne sont pas 400 millions, et donc à un moment, peut-être que des choses ont pris un petit peu de retard. Alors, la question que je vous pose maintenant, c'est, quand est-ce que ce sera annoncé ? Est-ce qu'un Nintendo Direct, qui pourrait, selon les rumeurs, arriver prochainement, pourrait être ce moment-là, ou bien ils vont attendre les Game Awards ? Parce qu'on sent bien que ça ne sortira pas en 2021. Mais est-ce que, justement, après les Game Awards de 2017, les Game Awards de 2021, 4 ans après, seraient le bon moment pour enfin, dignement, nous montrer du gameplay ? Eh bien, écoutez, nous verrons bien. Je pense que c'est une possibilité non négligeable, mais la réponse, eh bien c'est Nintendo, qui l'a entre ses mains.